Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une agréable journée. Ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite immédiatement à lâcher le bouton subscribe. Bientôt les 80 000 abonnés et je vous en serai très reconnaissant. Aujourd'hui, c'était le début de la compétition des Stars Series en Turquie avec 500 000 dollars à la clé. C'était les premières phases de groupe de la poule A. Demain auront lieu les phases de poule de la groupe B, bien évidemment, que je ferai le récapitulatif aussi. Il y a les deux équipes françaises engagées, notamment Vitality et G2, chacune dans leur poule. Donc ça, c'est vraiment le qui pour nous parce qu'on évitera des confrontations tout de suite parce qu'on espère qu'elles passeront les deux en tout cas en phase finale. Et maintenant, je vais faire tout de suite le récapitulatif de cette première journée. C'était le match d'ouverture, sans encombre pour les Français. Vitality ont dominé, terrassé, défouraillé, exterminé les Chinois de Invictus Gaming, la structure énormissime de League of Legends. 16 à 3, 16 à 3, voilà. Je pense qu'il y a clairement une différence de niveau entre ces deux équipes et de toute façon, entre cette équipe et d'autres équipes de manière générale. Et pour le coup, ça s'est clairement vu. C'est triste. J'aurais aimé voir plus de compatibilité. Surtout que Vitality a commencé terreau, par exemple, sur NUC et terreau aussi sur Mirage. Donc, je pense que Invictus aurait pu montrer de meilleures choses. Le deuxième match, c'était Mousy Sport contre Norse. Bien évidemment, vous êtes censé savoir que j'adore Mousy Sport avec Karigan. Mais pour le coup, les Danois ont mérité clairement leur victoire 2 à 1. Et ça fait des mois qu'ils galèrent. Ça fait des mois qu'ils patogent, que leur jeu est très moyen et tout. Ils ont montré un niveau de jeu très abouti aujourd'hui et je suis très content de les voir à ce niveau-là. Fanatic contre Imperial. Fanatic qui ressort de leur victoire à la Dreamhack Malmo. Ne l'oublions pas. Et Fanatic, tout simplement, qui déroule 2-0 contre l'équipe brésilienne. Pareil, une domination 2-0, 6-7, 6-14 pour la deuxième carte. Mais ils ont commencé terreau sur une map avantagée bien évidemment sur le site CT. Donc, pour moi, c'est un match maîtrisé de la part de Fanatic ou Fanatic, selon votre prononciation, qui montre des belles choses. Derrière, on passe au match, je pense, le plus compétitif et le plus beau que j'ai pu voir en tout cas lors de cette journée. C'est René Gates contre MIBR. Et c'est aller dans tous les sens. Ça aurait pu tourner en faveur de chacune des deux équipes. C'est les Australiens qui ont su en profiter, qui gagnent 2 à 1. 19-16 en overtime sur la première carte. 16 à 12. Et derrière, 23-20 double overtime sur Mirage. C'était vraiment du très beau jeu. Je suis content de voir René Gates à ce niveau-là et MIBR, qui montre vraiment une montée en puissance depuis l'apport, on va dire, de KNG et de Lucas One. Donc, pour le coup, j'attends de voir ce que ça va donner parce que maintenant, ils sont en loser bracket et il n'y a plus droit à l'erreur. Vitality contre North. Voilà, on avait vu North qui avait montré du très beau jeu lors de leur premier match de pool. Derrière, ils affrontent Vitality. Ils se font totalement dominer pour le coup. Et j'ai vu un North très moyen. Et je pense que c'est une équipe très irrégulière qui est capable de montrer du très bon niveau de jeu comme du niveau très moyen. Je suis content de voir Vitality, par contre, montrer de la régularité. Voilà, on n'oublie pas un final de Dreamac Malmo. Et là, ils se baladent un petit peu. Pour le coup, je suis vraiment très content. Donc, voilà, Vitality qui est en passe de se qualifier pour les playoffs. On l'espère en tout cas. Le dernier match de cette journée, c'était Fanatic contre René Gates, remporté par René Gates. Et là, je ne vais pas vous mentir, j'étais un peu déçu de la prestation des Fnatic et surtout de GW qui a été élu MVP, ne l'oublions pas, lors de la Dreamac Malmo. Avec un niveau individuel, vraiment, on avait l'impression d'être en 2014. Et là, pour le coup, il a été totalement absent, fantomatique. Et je suis très triste de voir, on va dire, contreperf GW d'un événement à un autre, de faire de très grandes performances comme celle-là, très, 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 très mauvaise. Et très, très content de voir, bien évidemment, les Australiens à ce niveau-là qui confirment tout simplement que c'est une top team et très sous-estimée parce qu'il n'y a pas de grands noms, il n'y a pas de grande réputation. Mais en tout cas, les Australiens, croyez-moi, font partie du top 10 monde, selon moi. Voilà, c'était la fin, en tout cas, de cette poule A. Demain auront lieu les poules B et le loser bracket de la poule A auront lieu le surlendemain pour, on va dire, donner du repos aux équipes et de leur laisser du temps pour préparer les matchs parce que les match-up sont déjà sortis, vous avez des armes un petit peu partout qui pop. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un like si ça vous a plu. Abonnez-vous, ceux qui ne le sont pas, je ne le répéterai jamais à ces 80 000 abonnés. Et merci beaucoup pour tout votre soutien. Vous avez Twitter, Instagram dans la description. N'hésitez pas à venir me follow si vous avez des questions. Je m'efforce d'être le plus réactif possible et d'être le plus proche de ma communauté. Merci beaucoup. Ciao tout le monde.